Je m'appelle Delphine Jandot, je suis assistante de direction au Grand Hôtel depuis juin 2016. Le Grand Hôtel, c'est une vieille maison qui date des années 1900. C'est un hôtel de 31 chambres. On fait partie du réseau Brit Hôtel. C'est un groupement d'hôteliers indépendants. Brit Hôtel, ça nous apporte tout un réseau, toute une équipe qui est dédiée, aussi bien au niveau marketing, au niveau visibilité sur Internet. Après, c'est tout aussi une structure qui nous aide à avoir plus de visibilité. On a eu Léandra qui est arrivée en août l'année dernière, qui a fait un contrat de mise en situation professionnelle. Et après, on a eu un apprenti. J'ai choisi Brit Hôtel parce que je cherchais un hôtel familial pour commencer ma carrière en tant que réceptionniste. Ce qui m'intéressait plus, c'est de créer des liens également avec les clients. Déjà, ça apporte du sang neuf à l'équipe des jeunes, qui ont beaucoup d'aisance par rapport aux réseaux sociaux et qui sont très dynamisants. Ça permet aussi à l'équipe de se remettre en question à chaque fois parce qu'il faut pouvoir nous comprendre déjà ce qu'on fait avant de pouvoir le transmettre aux apprentis. Alors, au niveau environnemental, avec Brit Hôtel, on démarre ce qu'on appelle la démarche RSE. C'est tout ce qui est développement durable et au niveau environnement. On a aussi, à chaque fois qu'on rénove une chambre, on a la démarche d'appeler des associations pour soit ils récupèrent le mobilier, soit le textile, les coussins, etc. Et puis, on participe aussi au Téléthon chaque année. Les qualités requises pour le métier de réceptionniste, c'est l'accueil, être souriant, être accueillant, savoir mettre en confiance le client également. Il faut aussi savoir être disponible, que ce soit en termes d'horaire ou en termes de travail. Il faut être discret quand on voit un couple pas forcément légitime. Il faut savoir être polyvalent. Donc, il faut savoir tout faire, surtout dans les petites structures, aussi bien du bar, de l'accueil téléphonique et physique, évidemment, du service de petit-déjeuner, savoir passer l'aspirateur, répondre au téléphone, faire une proposition de séminaire en anglais, voilà. Et puis, il faut être dynamique.